Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vais faire une vidéo en français pour répondre à une question. Donc Isaac m'a demandé, en regardant certaines de mes vieilles vidéos, quels sont les poissons qui peuvent aller avec les poissons rouges? Donc je vais vous montrer absolument tous mes poissons et dire lesquels sont des bons candidats et lesquels ne le sont pas. Donc dans cet aquarium-ci, on a mon dernier poisson rouge qui s'est fait maltraiter dans un autre aquarium. Donc c'est pour ça qu'il est dans ce 26 gallons qui est 96 litres. Donc ici on a un poisson ange, donc louchus qui s'appelle. Très gros, très dominant, mais comme vous pouvez voir, aucune agressivité. Mais je ne le suggère pas, juste à cause que ça c'est plus un aquarium tropical. Puis les poissons rouges aiment moins l'eau tropicale. On a aussi des bêtas ici, donc ça c'est Dimitri, mon bêta mâle. On a aussi un autre bêta en quelque part. Donc les Corydoras, ça je considère que c'est une bonne espèce pour aller avec les poissons rouges. Donc on a deux variétés. On a la variété bandit ici. Puis on a aussi des albinos, comme ça. On a aussi, je crois que c'est un godjon ou un gobby, un des deux. Donc vraiment un poisson exceptionnellement intéressant. Attention avec les plus petits poissons, ils risquent probablement d'essayer de les bouffer, mais vraiment cool. Puis jusqu'à présent, aucun problème avec mon poisson rouge. Les gouramis, surtout les petites espèces comme les... Ça, ça peut devenir quand même gros, ça peut devenir gros comme ma main. Mais ça c'est un Moonlight gourami. Et ça c'est un gourami tigre. Donc un opaline. En tout cas, c'est dans la famille des trois three spotted en anglais. Donc ça c'est aussi... ça peut bien aller avec les poissons rouges. Donc on a les glass catfish, donc les sciures de verre. Ça aussi, ça peut... Cette sorte-là, ils sont plus tropicals aussi, mais comme vous pouvez le voir, on peut quand même les faire. Un des meilleurs choix pour un aquarium de poissons rouges serait une loche baromètre, comme celle-ci, ou un dojo loche. Vraiment très très dynamique. Celui-là, il est comme 6 pouces de long, donc à peu près 15 cm. On a aussi les tetras, qui peuvent être des très bons compagnons pour le poisson rouge. Donc ici, on a une femelle Black Phantom. Ça c'est un mâle, juste ici. On a les... Ça, je pense que c'est un tetra pingouin. Ouais, ça peut bien aller aussi. On a des platy. Platy, ça c'est un bon choix. On a des dagneaux. Attention avec les dagneaux. Si le poisson rouge est trop gros, il va être capable de les manger. Mais en général, ils sont relativement rapides. Donc là-dedans, les meilleurs choix pour un poisson rouge serait la loche baromètre. Les tetras. Le gajun. Et les koridoras. Mais ouais, on peut quand même mixer plein de choses. Après ça... Donc ça, c'était mon aquarium médium. Donc je vais vous montrer d'autres... Mes deux autres aquariums. Donc ça, c'est mon 5 galons. Wow! Il est tombé. Donc ça, c'est mon 5 galons. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui peut aller avec un poisson rouge pour être honnête. Parce que tout est vraiment petit. Mais on a des... Les barbs. Ça, c'est un cherry barb. Certaines espèces un peu plus grosses pourraient potentiellement y aller. Dont les cherry barbs. Une fois qu'ils sont assez gros. Ça, c'est des tetranéons. Ça, je ne le conseille pas parce qu'ils sont juste vraiment petits. On a des guppies. Ça pourrait être, mais... Les guppies peuvent être bouffées par le poisson rouge. Ça, c'est un... Celestial Danio qu'on appelle. Donc un Danio celeste, j'imagine en français. Les petits ici. Un des préférés de tout le monde. C'est les pseudo-mugil. Néon rouge qu'on appelle. C'est une sorte de... Poisson arc-en-ciel. Vraiment trop petit pour un poisson rouge. Mais vraiment cool. On a... Oh! On a une... Hillstream Loach. Juste ici. Dans le fond. Juste là. La petite tache là. Ça, ça pourrait aller avec un poisson rouge. Parce que d'un, ça l'aime l'eau froide. Et de deux, ça... Ça a une forme du corps tellement... Particulière que les poissons rouges ne vont pas essayer de le manger. Euh... J'ai d'autres sortes de poissons là-dedans. Il y en a juste comme beaucoup trop. Pour que j'ai compte tout. Il y a comme les pygmies catfish. Les pygmies... Euh... Corridora dans le fond. Euh... Vraiment cool mais vraiment trop petit. Euh... On a des crevettes là-dedans aussi. Donc on a des... Amano shrimp. Euh... Pour les crevettes... Euh... La seule sorte de crevette que je considère être un bon choix pour un poisson rouge. C'est vraiment la crevette bambou. Parce qu'elle est comme... Grosse de même. J'en ai une là-dedans. Mais on la voit pas. Parce qu'elle est juste cachée en ce moment. Euh... Ouais. Euh... Et puis là ça c'est mon dernier aquarium. Mon 44 gallons. Donc j'imagine à peu près... 180 litres ou 200 litres. Euh... Là-dedans il y a vraiment juste les rainbow fish qui peuvent aller avec des poissons rouges. Euh... Vous voyez le... Ça c'est un requin arc-en-ciel. Juste ici. Excessivement agressif. C'est lui qui a... Vraiment massacré mon poisson rouge en ce moment. Euh... Les crevettes pourraient typiquement aller avec un poisson rouge. Dans le sens qu'ils sont pas trop agressifs. Mais je le conseille pas. Euh... Juste parce que... Toutes les poissons qu'il y a ici. C'est tout des cyclides. Euh... Puis les cyclides ont tendance à juste être vraiment très agressifs. Euh... C'est constamment la guerre dans cet aquarium-ci. En ce moment tout a l'air beau. Euh... Mais c'est à cause que tout le monde est juste excessivement agressif. Donc tout le monde s'entend. Mais avec un poisson rouge. Comme mon poisson rouge euh... Se faisait massacrer ici. Donc euh... Au coeur cyclide n'est bon pour euh... Pour un poisson rouge. Euh... Mais ouais. Donc euh... J'espère avoir pu répondre à la question. Euh... Puis... C'était pas mal toutes mes sortes de poissons que j'avais. Euh... Donc... Ouais. Merci pour la question. Puis si jamais euh... Des gens veulent que je fasse plus de vidéos en français. Euh... Laissez-moi savoir. Euh... Je fais beaucoup plus de vidéos en anglais. Juste à cause que euh... J'ai plus de vues en anglais. Mais si j'ai une assez bonne base euh... De personnes qui veulent que je continue à faire des vidéos en français. Euh... Laissez-moi le savoir. Euh... Ou si quelqu'un qui regarde mes vidéos en... En anglais voudrait comme... Des informations en français. Euh... Laissez-moi savoir. Je suis... Le français c'est ma première langue. Euh... Je suis québécois par contre. Haha. Mais ouais.